Je pense que la crise du Covid a révélé quelque chose de très important. C'est que c'est les gens de première ligne qui tiennent la France. Nous, au moment du déconfinement, on hésitait beaucoup à reprendre parce que la crise, parce que le danger pour les bénévoles, pour les salariés, etc. Mais la demande des gens, elle était extraordinairement pressante. C'est-à-dire que les gens avaient besoin de réparer leurs véhicules pour retourner bosser. Et donc, ces mécaniciens qu'on a aujourd'hui, qui hier étaient dehors, sans eux, peut-être qu'on n'aurait pas pu réparer des véhicules et permettre à des gens de retourner bosser. Je suis Alice Normand, je suis chargée de la quotidienneté et du développement durable. Donc, la quotidienneté consiste à coordonner l'action des gestionnaires de l'espace public dans une préoccupation de développement durable. Donc, je travaille avec voirie, police, espace vert, etc. Bonjour, je m'appelle Saïf Edine Sherabène. Je suis président de l'association Les Cités d'Or. C'est une association qui a été créée en 2017 et qui porte le projet Mobile Hub, qui est une plateforme de mobilité innovante et inclusive. Pour nous, le projet de la Cité d'Or est arrivé vraiment au bon moment par rapport à un projet plus global de la mairie de la Courneuve sur la place de la voiture sur le territoire, dans un contexte un peu à double entrée, où on avait d'un côté une forte demande d'apaisement sur cette question-là, sachant qu'on a des nappes de voitures partout sur le territoire, avec des problématiques de dégradation de l'espace public, donc des coûts financiers, des coûts environnementaux, avec de la pollution, y compris des dégradations d'arbres, des choses comme ça, et puis aussi un coût social avec beaucoup de conflits, de plus en plus de conflits, y compris durs, sur cette question-là autour de la voiture, alors que seulement 50% de la population est motorisée. Donc, on commence à avoir vraiment une tension sociale sur cette question-là. Donc, cette plateforme a démarré avec un projet central qui s'appelle le Garage Solidaire. Et le Garage Solidaire, c'est quoi ? C'est un garage qui agit directement sur, principalement sur les questions d'emploi. Comment ? Déjà, c'est un atelier chantier d'insertion. Donc, on travaille avec des mécaniciens, notamment des mécaniciens qui sont des mécanos, qui font de la mécanique informelle, qui ont un savoir-faire extraordinaire. mais qui, dans notre société, ne trouvent pas de lieu d'entreprise dans lesquels valoriser ce savoir-faire. D'un autre côté, l'objectif du garage, c'est aussi de proposer des réparations à moindre coût pour les personnes qui n'ont pas les revenus nécessaires pour réparer leur véhicule dans un garage classique. Et ça, c'est une problématique qu'on sous-estime beaucoup, mais il faut savoir que les problèmes de mobilité sont un des freins majeurs de retour à l'emploi. Avec nos projets et nos opérations de grandes lessives, multi-acteurs avec la voirie, le cadre de vie, les acteurs du nettoyage, mais aussi des plantations, des services culturels pour des projets de street art ou autre. Donc, quand on monte ces opérations, ça a une double vocation. À très court terme, c'est d'avoir un quartier plus propre, plus confortable, plus joli. Mais l'idée, c'est évidemment, le moyen et le long terme, c'est de permettre à la population de se réapproprier l'espace public pour pouvoir, elle-même, définir, porter des projets d'amélioration de leur cadre de vie. Donc, il y a toujours un moment où on rencontre ces mécaniciens de rue et grâce à ce projet, c'est beaucoup plus facile de discuter avec eux et de dire, voilà, pour réparer vos voitures, allez au garage, bientôt, il y aura la partie self-garage. Donc, les relations sont beaucoup plus apaisées et on peut beaucoup plus facilement rentrer dans des échanges de l'ordre de l'intérêt général plutôt que la somme des intérêts particuliers des uns et des autres, sachant qu'il y a quand même des enjeux économiques, sociaux pour eux qui sont importants. Donc, on les comprend et là, ça nous permet d'apporter une réponse. Les habitants des quartiers populaires, c'est des Français comme les autres et donc ils sont traversés par les mêmes prises de conscience, les mêmes problématiques, les mêmes soucis qu'un peu tout le monde. Le développement durable, notamment dans nos quartiers, doit se faire vraiment en accompagnement. Donc, il faut bien comprendre la problématique des gens. Une réalité à laquelle on fait tous face, c'est que je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une innovation écologique majeure, les gens les plus socialement défavorisés, socio-économiquement défavorisés, sont les derniers en bénéficient. Alors, dire tel véhicule rentre plus dans Paris, nous n'est pas contre le principe, mais la question, c'est les gens qui ont que des véhicules d'un certain âge, comment font-ils ? C'est toujours cette question-là, il faut accompagner tout le monde. Donc, j'ai un véhicule, il est polluant, il est vieux, on va peut-être me proposer de le changer parce qu'on reçoit des dons et du coup, on peut échanger avec les gens, quelque chose de plus récent. On peut lui donner une seconde vie avec des calaminages, il y a des techniques. Rien que le fait de l'entretenir régulièrement, ça en fait un véhicule qui est beaucoup plus propre. voilà, je viens réparer mon véhicule, je vois qu'il y a un atelier vélo, peut-être que je m'inscris et à ce moment-là, en discutant un peu avec les membres de l'assaut, je me rends compte que je peux réduire mes trajets, etc. Mais il faut éviter les politiques de rupture et d'attaque frontale qui, je comprends, parfois font progresser les choses parce que quand on n'impose pas, ça ne bouge pas. Mais dans nos quartiers, il faut de l'accompagnement. C'est très, très important. C'est ça qui manque. À ce jour, on commence à devenir un peu connu par un peu tout le monde. On voit bien qu'il y a des voisins, des gens qu'on connaît qui faisaient plutôt appel à la mécanique sauvage qui aujourd'hui viennent au Bérage. On a énormément de public plutôt féminin et aussi personnes âgées qui ne se sentent pas forcément en sécurité ou en confiance dans ces environnements-là et pour lesquelles les réparations dans un garage standard sont trop chères. Pour l'instant, c'est beaucoup ce public-là qui vient bénéficier des services entre guillemets de l'association via le garage solidaire. C'est bien la preuve que c'est un environnement qui est problématique, qui ne convient pas à tout le monde et qui a vraiment un chaînement manquant qu'on essaie aujourd'hui de combler. Donc, notre impact, c'est ça, c'est proposer quelque chose qui n'existe pas et pour lequel il y a un vrai besoin. Ce modèle-là que nous, on a mis en place ici à la Courneuve, c'est un modèle vraiment qui est très orienté sur cette question de l'emploi mais qui, dans le même temps, a une action transverse sur les problématiques environnementales parce qu'il propose un espace sécurisant et sécurisé dans lequel on fait des réparations et dans lequel, du coup, on traite les déchets et on évite la dégradation de notre environnement dans lequel on vit, une amélioration du cadre de vie. Et aussi, pour les habitants de nos quartiers, ça offre une alternative à ces questions de mécanique sauvage. Alors, est-ce que ça a le problème en entier ? Certainement que non, mais en tout cas, ça propose une alternative. Et à partir du moment où on propose une alternative, on peut agir un peu différemment sur les problématiques. Ça va de plus en plus dans le bon sens parce qu'il y a de plus en plus de projets comme les nôtres qui émergent. On n'est pas les premiers, je pense qu'on ne sera pas les derniers. On a reçu ici énormément de vides qui souhaitent mettre en place ce projet. Nous, ce qu'on préconise quand même, c'est que ce soit toujours des projets endogènes. C'est très hétérogène. La mécanique sauvage, si on prend vraiment ce domaine, pouvait avoir à la fois du trafic, pour avoir peur des morts, à la fois juste des pères de famille qui veulent gagner leur vie parce qu'ils n'ont pas de papier, ils ne peuvent pas travailler ou parce qu'ils ne parlent pas très bien français ou parce qu'ils n'ont pas le diplôme qu'il faut exactement pour être embauché dans un gant. Donc, qui peut, qui a le droit de faire le tri là-dedans ? Ça, c'est une vraie question. Et comment on accompagne, comment on arrive à mettre autour de la table des acteurs associatifs plutôt agiles, plutôt de proximité, avec des collectivités, mais aussi avec l'État, la police, etc. Donc, c'est une problématique qui n'est pas simple, mais je pense que ça va de plus en plus dans le bon sens. L'enjeu majeur, on peut trouver plein de réponses à plein de problématiques aujourd'hui. mais on ne sait pas en France, c'est assez général, s'asseoir autour de la table quand on est très différent. On ne sait pas asseoir et parler efficacement un département, une ville, un interco, une association de quartier, une grosse assaut, une petite assaut, des particuliers, des artistes, des profs, et dire, bon, on peut s'asseoir et parler, ça, on sait beaucoup faire, mais après, mettre en place des choses en commun, c'est là où il y a des structures qui vont plus vite, d'autres qui vont plus lentement, d'autres qui ont des process compliqués, d'autres qui ont des process plus simples, et tout ça pour articuler un projet, ça devient très compliqué. Pareil, je pense que la crise du Covid a révélé ça, qu'il y a eu des dysfonctionnements, parce qu'il y a plein d'institutions qui gèrent plein de choses, à des rythmes très différents et avec des fonctionnements très différents. Et j'espère que, voilà, pour moi, l'enjeu sur cette problématique-là, compte tenu de sa singularité, de sa particularité, c'est vraiment, est-ce qu'on sait, on arrive à se mettre autour de la table, se fixer des grands objectifs d'être s'y tenir. Sous-titrage Société Radio-Canada